Musique Mesdames et messieurs, bonjour, il est tout juste midi, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 11 février. Les chutes de neige paralysent plusieurs routes à Bouirat, Izizizouzou, Betna et Bejaya. Un dispositif d'intervention conséquent mis en place et mis en place pour le réouverture. Le BMS a pris fin ce matin. Les résultats du tirage au sort pour le pèlerinage 2018 ont été affichés hier. 36 000 pèlerins sont concernés, près d'un million d'Algériens y avaient participé. Et on terminera avec une page sport. On parlera de football avec la Ligue des champions d'Afrique, mais aussi les résultats de la 19e journée du championnat d'Algérie. Il sera également question de judo. Une cinquième médaille a été décrochée par l'Algérien Houd Zourdeni. Bonjour à tous. Mais avant de développer tous ces sujets, le chef de l'État a envoyé un message de félicitation à son homologue iranien, Hassan Rouhani, à l'occasion de la célébration de son pays du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique iranienne, dans lequel il lui a affirmé sa volonté de renforcer les relations bilatérales et de les hisser au plus haut niveau. D'importantes chutes de neige sont tombées sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays. Des intempéries qui ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers. Les wilayas les plus touchés sont Bouira, Tizi ou Zubatna et Bejaya. Hier soir, plusieurs automobilistes ont dû passer la nuit dehors sur la RN1, bloqués par la neige. La situation a depuis été réglée. Karim Haïfa. Ils ont passé une partie de la nuit dans ce tronçon de la route nationale 1, reliant à Hamdania Medea, une route bloquée par plusieurs centimètres de neige, où les automobilistes ont été secourus par les riverains de la route, appuyés par les éléments de la protection civile et de la gendarmerie. Ça va beaucoup mieux maintenant. La route a été rouverte grâce à la protection civile, aux gendarmes et surtout les gens de la région. Après de longues heures d'attente, maintenant la route est ouverte à la circulation. Grâce aux gendarmes, à la protection civile et surtout les habitants de la région, qui nous ont beaucoup aidés en nous proposant même de dormir chez eux. Toujours dans la wilaya de Medea, très impactée par ses intempéries, l'accumulation de la neige sur la chaussée a rendu impraticable le trafic routier sur les axes qui font la jonction entre le chef-lieu de Wilaya et le commune de Dresmar et Wamri, ainsi que sur les chemins de Wilaya 130 et 138, reliant respectivement Ben Chikau à Medea et Tizi Mehdi à Medea, où les chasses-neige ont été mobilisées toute la nuit et tant ce matin pour déneiger ces axes routiers. Les opérations de déneigement continuent, tout le monde le constate ici. Ces chutes de neige, même si elles causent des désagréments aux usagers de la route, elles sont bénéfiques pour tout le monde, notamment les agriculteurs de la région. Avec cette neige, on est tranquille et les prévisions sont excellentes pour une bonne année agricole. Les services des travaux publics de la Wilaya sont quant à eux mobilisés depuis plus d'une semaine pour intervenir et rouvrir les axes routiers bloqués. Nous avons plus de 60 engins, dont 15 chasses-neige. Le reste, ce sont des tractopelles, des rétrochargeurs et des niveleuses. Tous ces engins sont mobilisés actuellement sur tout le réseau routier touché par ces chutes de neige pour ouvrir toutes ces routes à la circulation bloquée par la neige. Je remercie tous les citoyens de la région qui nous ont aidés pour ouvrir ces routes. Nous avons mobilisé tous les moyens également pour approvisionner les populations bloquées en denrées alimentaires. Plusieurs routes sont également coupées à la circulation depuis hier, suite aux fortes chutes de neige qui affectent plusieurs ruines du centre et de l'est du pays. A Buera et Tiziouzou, les importantes chutes de neige ont entraîné une interruption de la circulation sur la RN30 et la RN15. A Batna, la RN87 reliant les communes de Teniyit-la-Abd à Timgad est bloquée en raison de l'amoncellement des neiges. La même situation est enregistrée sur la RN26 reliant Béjaya à Tiziouzou au niveau du col de Shalata et sur le chemin de Willa reliant la RN26 à la commune d'Ouzelaguen dans le village d'Alma. Face à cette situation, un dispositif d'intervention conséquent a été engagé par le secteur des travaux publics pour la réouverture des axes coupés à la circulation avec pas moins de 622 unités de matériel et 785 agents. Tout un dispositif d'intervention a été mis en place. L'ANP, la Gendarmerie nationale et la protection civile sont à pied d'oeuvre pour rétablir la situation et permettre à la population de se déplacer dans des conditions favorables. Une quantité de 130 tonnes de sel a été utilisée dans les opérations de déneigement selon le ministère des Transports. Si j'avais le gaz de ville, je ne meiendrais pas ici en ce temps de froid. Je ne suis plus jeune, j'ai 78 ans. D'après les informations que nous avons obtenues, les travaux de raccordement ont bel et bien débuté. La preuve est ces canalisations abandonnées sur cette route depuis plusieurs mois déjà. A l'origine, le refus de certains propriétaires de terrain de laisser passer ces canalisations. Concernant Cholata et certains villages d'Imitrof, nous avons un projet de 52 milliards de centimes pour raccorder plus de 2460 familles au réseau de gaz de ville. Quant au réseau de distribution, il a atteint les 50%. Le problème qui se pose, c'est le refus de certains propriétaires de terrain de nous laisser terminer les travaux. En attendant qu'une solution soit trouvée, la population de la commune de Cholata continue de souffrir en silence. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader M'sahel, a reçu ce dimanche à Alger la coordinatrice adjointe principale de la lutte antiterroriste au département américain, Alina Romanovski, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Dubaï accueille à partir d'aujourd'hui la sixième session du Sommet mondial des gouvernements sous le slogan « La prospection de l'avenir par les gouvernements ». Le ministre de l'Industrie et d'Emil Youssef Yousfi y participe. Le sommet verra la participation de 4000 personnalités représentant 140 États et 16 organisations internationales. Il représente le plus grand rassemblement gouvernemental mondial annuel et se veut une tribune internationale visant à promouvoir l'avenir des gouvernements et leur permettre de réaliser davantage de succès et de leadership. La deuxième édition du Salon international des hydrocarbures en Égypte. Égypte Petroleum Show se tiendra au cœur les 12 et 13 février soit à partir de demain avec la participation du ministre de l'Energie. A cet effet, Mstafa Ghittoni participera à un panel ministériel intitulé « Inspirer, diriger et créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial. » L'Égypte Petroleum Show qui verra la participation des acteurs parmi les plus influents sur la scène pétrolière et énergétique constitue une plateforme d'échange pour les professionnels de l'industrie pétrolière et gazière. Les résultats du tirage au sort pour le pèlerinage 2018 ont été affichés hier dans de nombreuses communes du pays. Une étape très attendue car elle détermine officiellement les noms des pèlerins qui auront le privilège d'accomplir le cinquième pilier de l'islam. Le coût du hajj est estimé cette année à 51 millions de centimes et concerne 36 000 pèlerins. Plus de 36 000 futurs pèlerins tirés au sort au niveau de toutes les communes du pays avec beaucoup d'émotions les futurs hadji viennent de décrocher le précieux ticket nécessaires pour les communes du pays avec beaucoup d'émotions les futurs hadji viennent de décrocher le précieux ticket nécessaire pour accomplir le cinquième pilier de l'islam. « Dieu merci, l'opération s'est passée dans de bonnes conditions. Nous avons des inscriptions via Internet et d'autres à travers leur commune. » « L'opération de tirage au sort s'est passée dans de très bonnes conditions avec beaucoup de transparence. » « Des larmes de joie, des yuyous fusent dans la salle dès l'entame du tirage un tirage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. » « Cela fait tellement longtemps que je rêve d'aller au lieu sain de l'islam. » « Les communes du pays avec beaucoup d'émotions les futurs hadji viennent de décrocher le précieux ticket nécessaire pour accomplir le cinquième pilier de l'islam. » « Dieu merci, l'opération s'est passée dans de bonnes conditions. Nous avons des inscriptions via Internet et d'autres à travers leur commune. » « L'opération de tirage au sort s'est passée dans de très bonnes conditions avec beaucoup de transparence. » « Des larmes de joie, des yuyous fusent dans la salle dès l'entame du tirage. » « Un tirage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. » « Cela fait tellement longtemps que je rêve d'aller au lieu sain de l'islam. » « Les communes du pays avec beaucoup d'émotions, les futurs hadji. » « Les palmiers d'Athier s'abreuvent directement dans la nappe phréatique dans laquelle s'enfonçaient leurs racines. Ces palmiers sont plantés au fond d'énormes cuvettes creusées entre les dunes. Cette technique d'irrigation qu'on surnomme « route » est spécifique à la wilaya del Oued. Grâce à cette méthode unique d'irrigation agricole, les palmiers d'Athier d'Ibali produisent des dates d'excellente qualité que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, affirment les agriculteurs. « Nous avons hérité de cette méthode d'irrigation agricole des palmiers d'Athier qu'en surnommeront tout depuis des siècles. Ce savoir-faire a été transmis de génération en génération. Les palmiers d'Athier sont plantés au fond de veste en tonnoir d'une dizaine de mètres de profondeur. Ces palmerés nécessitent peu d'entretien. Toutefois, les agriculteurs doivent se battre inlassablement contre l'invasion des sables pour y faire face des brise-vents sont confectionnés avec des branches de palmiers et dressés tout autour de ces palmerés. C'est un patrimoine ancestral qui permet aux palmiers d'Athier de vivre jusqu'à deux siècles et même plus. Mais aujourd'hui, les routes sont malheureusement menacées de disparition en raison de la remontée des eaux de la nappe phréatique à cause notamment des forages qui entraînent l'inondation et l'asphyxie des palmiers. Unique en son genre, ce système wasien millénaire est classé patrimoine universel par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un patrimoine qu'on préserve. Nous, on a toujours les routes et on en compte pas mal et on est inscrit à la FAO comme un système ingénieux de production qui est spécifique à la zone. voilà, la route elle est toujours existée. Ce système ingénieux d'irrigation agricole traditionnel adapté à l'environnement hostile du désert illustre bel et bien le génie de nos ancêtres qui ont su le préserver des siècles durant. Mais ce patrimoine risque aujourd'hui de disparaître si un programme urgent pour sa sauvegarde n'est pas mis en oeuvre. La briquetterie de Larouat lancée il y a quelques années est une véritable opportunité d'embauche pour les habitants de la région. En effet, l'usine doit recruter une main d'oeuvre 100% locale. Les jeunes bénéficient d'une formation et les meilleurs peuvent aspirer à un CDI. La briquetterie qui emploie déjà 450 personnes produit 400 000 tonnes de briques par an. La briquetterie Amoury de Larouat a bénéficié de toutes les facilitations prévues par l'Etat pour encourager l'investissement dans le domaine industriel notamment. Le propriétaire a tout misé sur son personnel. Il a décidé de faire appel à une main d'oeuvre 100% locale. Il a formé et donné leur chance à des dizaines de stagiaires et de diplômés sans expérience. J'ai eu mon diplôme universitaire et comme je n'ai pas trouvé d'emploi j'ai décidé d'intégrer cette briquetterie qui m'a donné ma chance. J'ai bénéficié d'une formation dispensée par des encadreurs étrangers pour maîtriser ce pupitre et aujourd'hui je travaille ici. Cette société a formé 57 ingénieurs dans différents domaines diplômés des universités algériennes et plus particulièrement des universités du sud du pays. Les meilleurs décrochent leur CDI à la fin au sein de l'entreprise. La briquetterie utilise des moyens de production à la pointe de la technologie et doit pouvoir compter sur une main d'oeuvre formée. est qualifiée pour espérer être compétitif dans son domaine. La capacité de production de l'usine est de 400 000 tonnes par an. Le nombre d'employés a atteint les 450, tous algériens et plus précisément originaire de la Roi. Le principal objectif du groupe est d'atteindre le nombre de 10 000 employés tous issus de la Roi. Vous savez, ce projet a été lancé dans une wilaya du sud du pays qui a bénéficié de toutes les facilitations et les exonérations prévues par l'Etat pour les investisseurs de ces régions. notamment l'exonération fiscale et parafiscale pour une durée de 10 ans. En plus de l'acquisition du foncier au dinar symbolique, cette usine a bénéficié d'un terrain de 6 hectares et elle produit de quoi combler les besoins de tout le sud algérien en cette matière considérée comme première et essentielle afin de réaliser les objectifs tracés par l'Etat. Des mesures qui ont finalement porté leurs fruits, elles ont permis aux investisseurs dans l'industrie de transformation de développer leurs projets et d'envisager des extensions de leurs usines ce qui a permis de résorber le chômage dans le sud du pays et de booster la cadence de développement dans cette région. On arrive au plateau sport avec notre spécialiste de la question Hakim Keshoud. Bonjour. Bonjour Félial. Bonjour à toutes et à tous. Alors du sport bien sûr avec d'abord la plus prestigieuse des compétitions continentales, la Ligue des champions d'Afrique avec l'entrée en lice ce matin du Mouloudia ou ce dimanche plutôt du Mouloudia d'Alger et de l'entente de ses tifs. Et oui, quelle compétition continentale très très convoitée par les clubs africains, arabes. Cette compétition très compliquée également pour les clubs avec donc ce soir à partir de 15h le Mouloudia d'Alger qui lui s'est déplacé du côté de Brazzaville pour y affronter le club auto, l'AS auto du Congo en match allé donc du tour préliminaire de la Ligue des champions idem également ce soir à partir de 18h en direct sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie où l'entente de ses tifs qui avait décroché cette compétition en 2014 et qui avait échoué lors de la saison 2016 espère cette fois-ci redorer son blason et redécrocher ce prestigieux trophée de la Ligue des champions l'entente de ses tifs qui ce soir affrontera l'équipe de l'Olympique Réal de Bangui au stade du 8 mai 45 et donc je le rappelle un match que vous pourriez suivre sur la nationale et bien sûr sur Canal Algérie à partir de 18h en direct commenté par le Mouloudia d'Alger donc lui avec un déplacement difficile du côté du Congo de Brazzaville va essayer de faire comme le Shabav Riyadid Belouizdet qui lui aussi en coupe de la confédération africaine est allé chercher un précieux nul de son déplacement du côté du Mali face à l'équipe de Joliba un but partout pour le Shabav Riyadid Belouizdet qui retrouve cette compétition prestigieuse qui est la coupe de la confédération africaine 8 ans après il sera dans cette compétition en compagnie de Lusma d'Alger qui pour ce tour préliminaire on rappelle qu'ils sont exempts de ce premier tour voilà donc pour ce qui est de ces deux compétitions continentales la ligue des champions d'Afrique je rappelle Mouloudia d'Alger face à l'équipe de l'AS Auto ce sera cet après-midi à partir de 15h en temps de cetif qui reçoit l'Olympique Real de Bangui ce sera à partir de 18h en direct sur la chaîne nationale et sur Canal Algérie et donc le Shabav Riyadid Belouizdet qui lui est allé chercher un pression nul de son déplacement du côté donc du Mali on reste avec le football cette fois-ci fin avec la fin de la 19ème journée du championnat d'Alger une journée qui a profité au Mouloudia d'Oran et oui donc avec deux matchs qui se sont joués hier samedi les deux dernières rencontres de cette 19ème journée qui avait débuté mardi dernier et le MC Oran qui réussit à faire la meilleure opération puisqu'il s'est imposé hier face à De Tejnan sur le score de 3 buts à 2 une journée de championnat qui avait démarré mardi dernier avec trois rencontres avancées le Mouloudia d'Alger qui a été battu par l'Olympique de Medea sur le score d'un but à 0 la GS Saura pour sa part a été tenue en échec à domicile par l'entente de Sétif partout le Chavabri Adid Belouisdet qui avait battu l'US Biscra sur le score d'un but à 0 et puis la surprenante défaite bien sûr de l'USMA d'Alger au stade du 5 juillet face à l'USA Mbalabès sur le score de 2 buts à 1 pourtant les US Smith étaient bien partis pour dans ce match avec une ouverture du score mais l'USA Mbalabès était bien revenu Blida pour sa part a été battu par le Parado Athletic club sur le score d'un but à 0 le match à huis clos entre eux qui grâce à la victoire sur le score de 3 buts à 2 grimpe sur la deuxième place du classement général juste derrière le CS Constantine qui garde sa judo et le Grand Slam de Paris avec du Japon c'était le mois de septembre décembre dernier pardon 2017 et donc Hood Zurdani qui termine à cette cinquième place du Grand Slam de Paris le judoka algerien arrêté de peu donc la médaille de bronze c'était hier samedi dans la capitale française il avait donc réussi à se qualifier brillamment pour les deux premiers tours et malheureusement il a échoué tout près du podium dans cette catégorie des 66 kilos par contre Hood Zurdani qui reste une valeur sûre du judo algérien il espère grâce à cette bonne place cette cinquième place mondiale bien sûr pouvoir prétendre à une meilleure place lors des prochaines compétitions continentales et africaines on le lui souhaite en tout cas merci Hakim pour toutes ces informations restez avec nous on parlera toujours de sport mais de gymnastique pour les tout-petits une salle de sport offre un programme spécial au bébé Cadet et Benjamin pratique de la gymnastique tout est bon pour exercer et découvrir de nouvelles capacités on les pratique de la marche le poirier la boule de quoi assouplir son corps Mriy Moussaïd très attentif et volontaire les petits gymnastes en herbe suivent de bon cœur tous les mouvements sous les conseils précieux des entraîneurs qui guident et corrigent leur posture et leur gestuelle qui m'a l'acquitté pour analyser toutes les catégories des enfants qu'il y a les bbjim qu'il y a les benjamins qu'il y a les cadets et qu'il y a les compétitions nous sommes préparés sur la base qu'il y a les bbjim sur la préparation pour l'équilibre la résistance pour un bbjim c'est qu'il y a le quartier on développe les enfants ça fait du bbjim à partir de 3 ans on m'aide saville qu'il y a le quartier 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 qu'est-ce qui vous fait faire l'empréneur ? il nous fait faire un tournoi et un choc et un cours dis-moi qu'est-ce que tu es venu faire qu'est-ce que tu fais ici ? du sport qu'est-ce que tu fais comme sport ? dis-moi qu'est-ce que tu fais ici ? je fais agir depuis combien de temps ? quelques mois et alors ça te plaît ? dis-moi j'ai ma souplie j'aime bien la vie les moniteurs sont gentils une chose ? oui apprendre quoi par exemple ? j'ai appris à faire la roue le toirier la descente au pont et la remonter à la fin de tous ces efforts physiques un petit moment de relaxation bien mérité pour ces petits futurs athlètes on reviendra sur les images de la neige avant de clore ce journal si elle cause bien des désagréments elle reste magique des paysages tout blancs d'une grande beauté comme nous allons le voir à travers cette balade à El Bayed en compagnie de Sihem Kenouch la ville d'Al Bayed nous a accueillis avec un merveilleux manteau neigeux exaltant nos cœurs avides de pureté et de luminosité des toitures enneigées des kashabiyah qui nous rappellent la couleur ocre des lieux même que Bouhmama sur son cheval noir majestueux nous accueille avec son burnos blanc ici les hivers sont rudes et froids mais il existe une âme et une joie de vivre qui réchauffent le cœur un bonheur pur et léger tel un flocon de neige qui se pose délicatement sur la terre des caselles là les hivers ous-titrage Et nous nous quitterons sur ces belles images. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez à Melaribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Benzimaret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501